Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 26 et on va parler du pouvoir du moment présent. Dans cet épisode, la citation du jour est de Mère Thérésa, le challenge du jour est inspiré par Eckhart Tolle et la chanson du jour est de Louis Samstrong. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Marvelous et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Mère Thérésa a dit Mère Thérésa ou Sainte Thérésa de Calcutta est née le 26 août 1910 à Huskub dans l'Empire ottoman et elle est morte le 5 septembre 1997 à Calcutta en Inde à l'âge de 87 ans. Elle était une religieuse catholique albanaise naturalisée indienne et missionnaire en Inde. Elle est notamment connue pour la fondation des missionnaires de la charité, une nouvelle congrégation de religieuses. Leur mission de vie est d'être au service des plus pauvres d'entre les pauvres, de ceux qui ne peuvent les dédommager de leur peine dont on n'attend rien en retour. Mère Thérésa a notamment contribué à l'éducation des enfants des rues ou aux soins hospitaliers des plus démunis. Elle a fondé le Moroir de Caligat à Calcutta ainsi qu'un orphelinat. Grâce aux missions des missionnaires de la charité, plusieurs établissements vont être construits dans plus de 163 pays. Des soudes populaires, des centres d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, des hospices et des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 qu'elle a accepté au nom des pauvres. Aujourd'hui, nous voulions parler du pouvoir du moment présent ou comment apprécier la vie tout simplement. Vous connaissez peut-être le livre d'Eckart Toll, Le pouvoir du moment présent, qui traite de ce sujet. Eckart Toll, de son vrai nom Ulrich Leonard Toll, est né le 16 février 1948 à Luhnen en Allemagne. Il est écrivain et conférencier, il vit désormais au Canada. Il raconte notamment dans son livre qu'à 29 ans, il a ressenti, je le cite, « Un profond dégoût du monde. Un jour, il s'est réveillé avec cette pensée qu'il n'avait rien à faire sur Terre, que sa vie était insignifiante et qu'il n'avait tout simplement plus envie de continuer à survivre. Et puis, une autre pensée a surgi. Et s'il y avait à l'intérieur de lui un jeu et un moi, et que seulement l'un des deux était réel ? » Il dit avoir vécu ce jour-là un éveil spirituel, une transformation intérieure qui a radicalement changé le cours de sa vie. Il raconte notamment page 20, « Ce jour-là, je déambulais dans la ville, totalement fascinée par le miracle de la vie sur Terre, comme si je venais de venir au monde. Pendant les cinq mois qui suivirent, je vécus sans interruption dans une grande béatitude et une paix profonde. Par la suite, cela diminua d'intensité, ou telle fut mon impression, peut-être parce que cet état-là m'était devenu naturel. Je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà. Donc pour aujourd'hui, on vous recommande bien sûr le livre « Le pouvoir du moment présent ». Il a été publié en 1997 et a été traduit en 33 langues. Il s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. À présent, pour le challenge du jour, nous allons vous proposer un exercice de son livre intitulé « Mettre en pratique le pouvoir du moment présent ». L'objectif est d'apprendre à observer ses pensées. Il est donc écrit « Prenez un moment pour vous asseoir confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé ». Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Respirez profondément plusieurs fois pour vous détendre. Une fois que vous vous sentez calme, commencez à observer vos pensées. Soyez conscient de chaque pensée qui traverse votre esprit, sans vous y attacher ni les juger. Imaginez-vous assis à l'extérieur d'un théâtre, regardant les pensées passer comme des acteurs sur une scène. Vous êtes le spectateur détaché, simplement conscient de ce qui se déroule. Si vous vous trouvez entraîné dans une pensée ou une émotion, ramenez doucement votre attention à votre respiration et reprenez votre rôle d'observateur. Continuez cet exercice pendant quelques minutes, en vous efforçant de rester présent et conscient de vos pensées, sans vous y identifier. Terminez en prenant quelques respirations profondes et en prenant conscience de votre environnement immédiat. Cet exercice aide à développer la conscience de soi et à cultiver la capacité à observer les pensées sans s'y accrocher. Il est essentiel pour se libérer de l'emprise de l'ego et pour vivre dans le moment présent. À présent, pour la chanson du jour, nous avons choisi la chanson What a Wonderful World de Louis Armstrong. Louis Armstrong, emblématique musicien américain et chanteur de jazz, est né le 4 août 1901 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Il est mort le 6 juillet 1971 à New York, peu avant son 70e anniversaire. Cette chanson est un hymne pour la paix et l'amour, enregistré en 1967. C'est devenu un titre emblématique vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. On termine à présent cet épisode sur une citation de Al Elrod, dont on a parlé il y a quelques jours et qui est l'auteur du livre Miracle Morning. Il dit donc, Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à liker, commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve demain, on parlera de tempérance. À demain ! Sous-titrage ST' 501